Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bonjour, bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi. En passant à des sujets quand même sérieux, à d'autres sujets pas trop sérieux, comme aujourd'hui. Dans le fond, on va parler de nos préférences de films, de séries, puis ça peut donner des petites idées pour la semaine de relâche, de quoi faire, ou dans les fins de semaine, les congés, les soirs de semaine, peu importe. Vous écouterez ce podcast là, pour vous inspirer. Donc on peut faire un petit tour d'écran pour se présenter, si vous voulez bien. On peut commencer en haut de moi. Allô, moi c'est Ariane. Moi c'est Sam, Sarah. Moi c'est Amélia. Puis moi c'est Léa. Qu'est-ce que vous avez écouté dernièrement que vous avez vraiment trippé, trippé, trippé? Trippé, trippé, trippé? Oh, oui, 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 oui. Genre, vraiment trippé là. Genre beaucoup là. Hein? Beaucoup. Ouais, genre beaucoup. Je veux pas savoir votre top 3 là, genre juste vos meilleurs. Le top 1. Ouais, top 1. Ouais, j'ai écouté récemment la mini-série de Queen's Gambit là. J'ai adoré ça là. Sérieusement, c'est incroyable, ouais. C'est quoi l'histoire un peu? Ben, on suit comme l'histoire d'une prodige des échecs. Puis, tu sais, je pense que c'est comme 8 épisodes là. Puis, on la voit, mettons, au début de sa vie là, elle est comme orpheline. Mettons, sa mère est morte comme d'un accident d'auto. Puis là, elle se retrouve à l'orphelinat. Puis là, c'est comme un orphelinat un peu... Ben, tous les orphelinats dans les films sont tout le temps comme spéciales un peu là. Un peu plus. Puis ils n'ont pas un mot de pétence, genre. Ouais. Puis ils leur donnent des relaxants, genre là. En tout cas, je pense que c'est un peu de la drogue là, mais en tout cas. Ils leur donnent ça, ils sont comme obligés de les prendre. Puis elle, elle va comme tranquillement développer une addiction à ça. Puis, dans le fond, au sous-sol de l'orphelinat, le concierge joue aux échecs. Puis là, elle, elle va comme être intriguée par tout ça. Puis là, elle va commencer à jouer. Puis tranquillement, tu sais, elle évolue vraiment, vraiment, vraiment vite. Puis on la suit, dans le fond, dans sa quête à devenir la championne d'échecs mondial. Puis c'est vraiment bien fait là. Comme Céry. Puis c'est vraiment cool, parce que c'est comme une femme qui fait sa place dans un milieu d'hommes. Hum. Yeah. Puis est-ce que... Qui vient d'embarquer. Est-ce que c'est comme un fait vécu? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui existe? Bien, c'est inspiré d'une histoire vraie. OK. Ouais. Mais moi, pour vrai, là, j'ai adoré ça. Genre... Bien, j'en ai full entendu parler. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont écouté, puis qui l'ont toutes adoré. Puis tu sais, en plus, c'est comme d'époque un peu, là. Tu sais, ça ne se passe pas dans les années 2000, là. Je pense que c'est comme 1960, 1950, mettons, là. OK. Ouais, j'aime particulièrement les séries qui se passent dans le vieux temps. C'est dans l'air beau aussi, le visuel, là. Ouais, les décors sont vraiment cool. C'est une série à écouter. Ah oui, pour vrai, ouais. Puis tu n'as pas besoin de comprendre les échecs, là. Mais après, tu as mis à jouer. Ah oui? Ouais. Ouais, ouais, là. Genre, il y a beaucoup de monde qui a écouté ça, puis qui se sont mis à jouer aux échecs, là. Genre, ils ont rendu le jeu le fun. Ouais, je ne pensais pas que ça le fait arriver. Non, pour vrai, c'est vraiment cool. La façon qui montre, mettons, la réflexion des joueurs d'échecs, là, ça a l'air vraiment, genre, trop cool à jouer, là. Ouais, ouais. Genre, moi, j'ai regardé, puis j'étais comme, je veux être intelligente de même. Bon, c'est impressionnant. Est-ce que vous jouez aux échecs? Non. Non. Je vais commencer. À cause de ça. Ouais. Je trouve ça poche qu'ils ne montrent pas ça à l'école. Mais moi, c'est là qu'ils me l'ont appris, là, mais je n'ai pas accroché, là, j'étais genre en deuxième année, là, puis l'échec, là. Mais nous, c'est comme ceux qui savent jouer, jouer l'un contre l'autre, les autres, regarder. Ah ouais? Ouais. Fait que je n'ai jamais appris à jouer aux échecs, parce que... Il faut commencer par regarder, là, pour, comme, comprendre comment jouer, là. Ah ouais? Ouais, mais ça a l'air de regarder des moteurs du monde qui savent jouer, là. Ok. Hum. Mais mettons... D'abord. Moi, ma série numéro un, là, c'est sur Netflix, puis ça s'appelle Animal Kingdom. Ça, là, sérieux, là, c'est... j'adore. C'est... c'est... Il y a comme, quoi, 6 saisons, je pense, puis... Non, 7, non. 7, je pense, oui, puis je suis, comme, rendue à la 6e, puis ça fait, comme, 2, 3 mois, je l'ai commencé, là. Sérieux, là, j'en mange de tout ça, là. Genre, c'est tellement bon. C'est, comme, une famille, mettons, un peu reconstituée, là, parce que c'est, comme, ils vivent un peu dans d'autres, puis dans les braquages. Puis, là, à un moment donné, admettons, il y en a une, genre, c'est la mamie, là. La mamie, c'est la plus intelligente, là, elle est au top de la gang. Puis, là, elle runne ses gars pour faire des coupes plates, là. Puis, comme, ils vont voler des banques, puis des affaires de main, là. Puis, comme, à un moment donné, elle se ramasse en prison. Puis, là, ils sont obligés de... de, comme, de s'arranger tout seul pour essayer d'avoir de l'argent. Parce qu'en plus, comme, ils blanchissent de l'argent, puis tout le travail, là. Tu sais, au début, là, moi, j'ai jamais trippé sur des affaires comme criminelles de même. Bien, comme de braquage, puis de niaisage de même. J'étais, c'est quoi, là, ça va être encore comme des séries policières, là. Admettons, ils vont se faire pogner après le deuxième épisode. Puis, là, ils vont rester en prison, puis tout. Puis, là, ça va juste tourner en rond. Non, ça, c'est vraiment, là, c'est comme, ils n'arrêtent pas, là. Ils font un coup, là, admettons, là, ils sont sur bord de se faire pogner. Parfois, un autre, ils ne se donnent pas durant toute la maison. Mais c'est pour ça, genre, je pense que j'ai resté accrochée parce que, tu sais, il y a tout le temps du nouveau. C'est comme, tu penses que c'est fini, puis là, non, ça continue. Puis là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va faire, tu sais, t'es en prison, puis tout. Non, ils continuent de vivre, là, les autres, là, puis ils vont continuer de braquer, puis tout. Non, ça, sérieux, c'est mon top one. C'est, c'est battable. Cool. Hum. Hum. Moi, je pense un peu dans le même style, là, mon top one, je pense, et, je sais pas si mon top, bah, ouais, c'est Peaky Blinder. Je sais pas si vous connaissez ça, là, mais c'est genre, après la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre, là, c'est une famille, genre, qui fait, tu sais, qu'ils vivent dans la pauvreté, là, puis ça va pas ben, puis tout. Puis il y a un de la gang qui, lui, est, comme, vraiment intelligent, là, puis il veut, il veut, comme, sortir sa famille du trouble, puis il est toujours, comme, ambitieux, il va toujours avoir plus, là, puis il fait, comme, il fait, comme, des coups pour essayer de monter un peu dans l'échelle des gangs, puis tout ça, là, mais c'est vraiment bon, là. Puis les images, aussi, là, c'est vraiment beau, fait que c'est aussi, je vous le conseille. Hum. Cool. Ouais. Intéressant. Toi, Aléa. Mon dieu, t'es en cœur. Moi, je pense que ça serait The Sinner. Il y a trois saisons, puis c'est vraiment pas très long, là, il y a genre huit épisodes d'à peu près 45 minutes. Hum, c'est comme un enquêteur qui enquête, effectivement, sur des incidents, des meurtres ou peu importe, mais dans le fond, dans une saison, tu vois une enquête, puis drette au début, tu vois qu'est-ce qui s'est passé, fait que tout le long de la saison, il enquête, comme, sur pourquoi la personne a commis ça, puis c'est vraiment comme psychologique, quand même, là. Il cherche pas juste comme des... il cherche pas juste comme des preuves, il va vraiment comme fouiller dans la tête du monde, il les suit. Ah, ça, c'est cool! Il les suit, comme, vraiment dans leur quotidien, puis des fois, il va vraiment trop loin, il va comme actuellement suivre la personne qui va, des fois, genre, aller dans des parties ou n'importe quoi. Ah, ouais. Il devient ça au cœur. Ouais, mais comme, trop intense, genre, il devient ami un peu avec la personne. Oh, merde! Ouais, ouais, puis il s'identifie vraiment à cette personne-là. Ah, ouais, mais c'est tellement bon. Fait que vous avez pas mal, genre, les séries policières. Ouais. Ça me fait penser à toi, moi. Vas-y, Ariane, tu veux dire quelque chose? Non, mais les trois, vous avez, comme, nommé des séries, genre, d'enquête, puis des trucs un peu plus de ce genre-là. C'est vrai, hein? Mais moi, je pense que j'aime des affaires, comme, un peu, genre, tristes, puis dramatiques, puis, tu sais, que tu comprends, dans la psychologie de la personne, là, je pense que c'est plus ça que j'aime, là, plus que les affaires policières, là. Je pense que j'ai plein de la misère avec les séries policières, là. Ah, ouais? Ouais, toutes les termes d'enquête. Comment ça? Je sais pas. La seule série, comme, d'enquête que j'ai vraiment aimée, c'est Lucifer, parce que c'est super humoristique. Je sais pas si vous avez entendu parler, là. Genre, ça, c'est bon, juste parce que, tu sais, il y a eu une enquête, mais c'est là. Autour, mettons, qui est plus, comme, mis en évidence, là. Mais sinon, je sais pas, on dirait que je trouve que c'est trop sérieux, des séries policières, puis, genre, tu sais, c'est ça. Mon maman, elle partait d'un boss de District 31, là. Ah, ouais. Genre, je suis pas au tap, puis je suis comme... Tu préfères rire en écoutant des affaires, mettons. Ouais. Genre, j'aime pas ça, les trucs, comme, trop deep, là. Puis, genre, on cherche un meurtrier, puis c'est, comme, trop intense, là. Des fois, c'est correct un peu. Et, genre, je veux rire, là. Ma vie est déjà, comme, un peu trop sérieuse, des fois, là. Fait que, tu sais, c'est comme, admettons, durant un congé des fêtes, moi, j'aime tellement ça. Je trupe là-dessus, puis, genre, ça me fascine de comprendre comment il y a des personnes qui sont, des fois, autant méchantes. Genre, puis, comme, t'es juste là, voyons donc, pourquoi ça fait ça? Puis, voyons, ça s'appelle, c'est une série. Ça s'appelle Dossiers mystères. Puis, ça, c'est des, plein de cas qui n'ont pas été résolus, puis, genre, ils n'ont jamais retrouvé de vrai. Oui, pour vrai. Puis, ils mettent des avis de recherche à la fin, puis ils sont comme, si vous avez des informations, textez-nous, nanana. Genre, c'est, c'est tripant. Est-ce que tu connais Victoria Charlton? Oui. Elle fait du true crime. Ouais, puis elle explique vraiment bien les histoires, là, puis tout, là. Je vais aller voir ça sur YouTube. Je vais aller voir, parce que, pour vrai, là, j'ai accroché là-dessus, tu sais, c'est comme, tu peux autant passer d'une histoire de, comme, la madame, elle s'est faite enlevée, elle s'est faite kidnappée, puis, genre, les policiers ont porté un mauvais rapport, puis, finalement, elle s'est ramassée ailleurs, mais qui l'a tuée, tu sais, ça fait des années, des années de ça, là. Moi, ça me fait peur, ces affaires-là. Ils l'ont pas retrouvée. Tu peux aussi passer, comme, d'un enfant qui s'est faite kidnappée, aussi, puis, comme, là, tu regardes ça, t'es comme, OK, mais ils l'ont jamais retrouvé, cet enfant-là, là. Cool. C'est joyeux. Victoria, je pense que c'est un peu ça qui a, ben, pas juste des personnes qui, ah, ben, oui, je pense que c'est des, tous des dossiers que les, qui s'appoient. Mais c'est pas juste, non, pas tout, des fois, c'est genre des, des, des sujets, tout, ben, des soirs en série vraiment connus, puis tout, là. OK. Est-ce que c'est approché par les policiers pour... Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. Pas, pas, pas souvent, là, mais je pense que les policiers ont déjà fait affaire à elle. Pour elle, ben, ben. Ouais. Pour qu'elle fasse son enquête un peu, puis qu'elle fasse des vidéos, comme, pour aider la famille, puis tout, là, à trouver la personne. C'est cool. Ouais, c'est cool, ça. Et ouais, pour vrai, là, moi, il y a comme... Puis même, des fois, c'est, genre, des histoires de fantômes, puis des affaires de même, là, genre, ça me fait triper tes bûches, genre, comment, comment c'est possible, tu sais, tu dis, là, t'écoutes ça le soir, puis là, tu regardes ça. Il y avait une affaire d'extraterrestre, OK? Ça, c'était un petit peu moins crédible, mais quand ils comptaient l'histoire, tu sais, c'est du vrai monde, là. Ils sont là, oui, quand j'ai voulu courir, je me suis mis à, à, mettons, à léviter, genre, OK? Ça, ben, normal, en avant de la télé, là, je courais dans les airs, j'avançais plus, OK? Puis là, il était là pour moi, puis je me suis ramassée à quelque part. Mais, mais tu sors d'où? Genre, tu sais, il y a plusieurs. Tu as personne, là, c'est comme... Est-ce qu'elle va d'écouter ça avant de t'écoucher? Oui, parce que ça me fascine, je sais, je fais des rêves, que je fais des rêves bon temps, là, tu sais, on s'entend, là. Je trouve jamais la personne, là, tu sais, des fois, ça me stresse, tu sais, comme une personne, tu sais, avant, il y avait beaucoup de racisme, puis c'était dans un état aux États-Unis, mettons, là, je me rappelle plus trop, c'était où, je pense que c'était en Pennsylvanie, ou en tout cas, puis c'était un noir qui s'était fait, comme, enlever, puis tuer, durant qu'il était à un party, genre. Mais, comme, il y avait tellement de monde, puis vu qu'il connaissait pas la place, ils ont jamais trouvé c'est qui qui l'avait tué, là. Comme, ils ont fait tellement de recherches, puis de recherches, puis de recherches, que, comme, ça donnait rien, là, tu sais. Puis, le pire, c'est que, genre, les personnes qui avaient fait ça, ils déplaçaient son corps pour niaiser la police, mais, comme, ils ont jamais trouvé c'est qui. Oh, my God! Puis, là, t'es juste là, t'as regardé, c'est limite choquant, parce que t'es là. Pourquoi? T'sais, c'est comme, pour, t'sais, là, t'sais, ils méritaient pas ça. Mais, t'sais, ça passe tellement du fictif à du réel, mais tout ça, c'est réel, t'sais. C'est comme, ouais, moi, j'ai vu un vaisseau spatial. T'sais, t'es là, genre, essaye de me faire croire ça, Ginette. Ah, ouais, vas-y, t'sais. Après ça, tu te rends compte, Ginette, t'as un ami, plus un ami, plus un ami. Sont genre dix à parler de ça, là. Ok, attends, mais... C'est elle qui a créé les conspirationnistes. Mais, là, c'est là, voyons, voyons, d'autres, oui. Moi, j'ai vu une grosse lumière. Ok, puis vous étiez plusieurs à la voir. Hé, là, là. Ok, puis vous étiez même pas en même place. T'sais, moi, ça me fascine des affaires de moi, là. T'sais, c'est pour ça que j'écoute ça, genre en l'ange, là, je suis comme, wow. T'sais, des fois, je tape ses nerfs à ma famille parce que je peux juste écouter ça. T'sais, oh, qu'est-ce qu'on écoute? Oh, ça, ça a l'air bon. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, t'sais, c'est intriguant, puis c'est de l'aventure, t'sais. Tout le temps, quelque chose de nouveau, puis t'es juste là, là. Des fois, tu te dis juste, what the fuck, c'est quoi, là? C'est quoi le rapport, là? Puis là, il t'arrive plein de situations tellement comme bâtards que... Puis même les professionnels sont même pas capables de l'expliquer que t'es là, là. Hein? Ça l'existe? Hein? Genre, c'est déjà arrivé, genre, telle situation? En tout cas, moi, j'aime bien ça, de faire des cartons, des fois, là, puis que, en tout cas, pour ça que j'écoute ça, là, tu sais, ça nourrit mon cerveau, des fois, là. Mais bref. Hey, si vous aimez la psychologie des tueurs, puis tout ça, là, je sais pas si vous connaissez Mindhunter. Oui, apparemment, c'est bon, je l'ai fait écouter. Ouais, j'ai commencé à l'écouter, j'ai pas fini, mais c'est genre du monde, dans les années genre 70, là, puis ils découvrent, comme, c'est quoi les tueurs en série, puis ils créent le terme, puis ils vont interviewer plein de tueurs en série, puis là, c'est un peu... C'est vraiment cru, puis c'est vraiment bon, là. Puis tu comprends, comme, ils font, comme, créer un peu c'était quoi un tueur en série, là, expliquer, puis tout ça. Non, tu vois pas, je sais, mettons, est-ce que tu vois, comme... Non, tu vois pas, dans le fond, ils vont rencontrer des prisonniers, là, des tueurs en série, puis eux autres, ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Mais tu sais, ils expliquent beaucoup, là. Mais tu vois pas de photos, ou de... Ben, je me demande qu'est-ce qui est pire entre, vraiment, le voir, puis le savoir que tu peux te l'imaginer, genre. Ouais. Je sais pas ce que c'est... Il y a beaucoup de séries comme ça, hein, sur Netflix, là, pour vrai, comme... Ouais. J'ai quasiment fait le tour, là, mais à peu près, là. Genre, j'ai déjà écouté, dans les plus dures prisons du monde, là, ils font des reportages, dans les plus dures prisons, après ça, des jeunes filles qui sont incarcérées, genre, ça ressemble à quoi, après ça, dans la tête d'un tueur, je sais pas si c'est ça que j'ai écouté, mais c'est comme, il y a un tueur qui est assis, puis là, il dit, OK, pourquoi t'as fait ça? Ah, oui. Il explique, là, genre, il est en avant, puis il dit, ben, moi, j'ai tué quelqu'un, puis comme, je regrette. Puis là, moi, je regarde ça, des fois, puis je suis comme, OK, ils ont zéro sentiment, ils sont juste là, devant une caméra. Moi, j'ai tué quelqu'un. Je m'excuse, Robert, mais on met pas ça sur son CV, là, hein? Tu sais, voyons, non? Non, mais on va pas, c'est vrai. Je pense à ces émissions-là, c'est genre, j'ai tué dès quelqu'un, genre, avec beaucoup de S, là. OK, ouais, non, moi, c'est vraiment, genre, un quelqu'un ou dès quelqu'un, des fois, là, tu sais, c'est comme, moi, j'ai tué. Ils sont chanceux. Ouais, c'est ça. Puis, j'avais vu un reportage, c'était un monsieur, qui, comme, il avait tué un autre homme, comme, dans un café. Il s'était fait arrêter, puis c'était la prison à vie. Il est sorti après 15 ans de prison, pour meurtre. Puis là, genre... Ah, ben, tu sais, tu fais bien ça, puis parce qu'il arrêta pas de parler de Dieu, il était là, ouais, j'ai commencé à croire en Dieu, puis là, mais il est sorti. Moi, je suis comme, OK, il se retrouve en liberté, il a tué quelqu'un. Il a dit ça. Ils sont du bien en prison, vas-y, sort. Dieu le sauve. Ben, oui. Alors, tu vois, genre, des personnes qui sont incarcérées pour, genre, de la, genre, de la drogue. Pédophile. La drogue. Ils sont noirs, puis là, ils sont, comme, envoyés pour se faire tuer, là. Puis t'es comme... Ouais, c'est ça. Ouais, puis t'es, je sais, comme, par les agressions sexuelles, que c'est, genre... Ça fait rien, tu sais, c'est, genre... Ouais, on voit qu'il est tranquille. Pas d'allure. Non, puis, même après, il y avait eu des propos, il a dit. Il a dit, ben, je sais pas si, genre, je serais capable de me retenir de ne pas re-tuer une deuxième fois. Mais il est en liberté. Genre, il est capable de donner des propos comme ça, en amie d'une caméra, mais il est en liberté. Genre, nous, ça me choque, je suis là. Ben là, tu es sur rien. Tu sais, pourquoi, pourquoi il est là, là, tu sais? Il est comme, ah oui, mon ami m'a pris sous son aile et il m'a apporté dormir chez elle. Wow, Robert, là, tu sais, tu viens de dire que tu pourrais tuer quelqu'un encore, là, tu sais. Moi, là, j'entends, tu sais, être policière, là, tu sais. Ah, moi, j'aimerais ça tuer quelqu'un. Puis que t'as déjà tué quelqu'un, là. Hum, tu serais peut-être bon que tu restes en prison, là, juste au cas, là, sécurité de tous. Tu sais, voyons. Moi, j'écoute ça juste parce que ça me, on dirait ça, des fois, ça me craint. Je suis juste là. Mon Dieu que le monde sont innocents, des fois, là. Ben non, ils sont trop étés jeunes. Tu sais, tu regardes ça, les plans qu'ils font, là, c'est débit mental, là. Je sais pas si vous avez déjà écouté, hein, Don't Fuck With Cats. Ah, oui. Non, je l'ai pas vu. Je crois que j'ai peur d'avoir. C'est l'histoire de Luca Rocco Magnleton. Ouais, ça s'est posé, mettons, à Montréal, là. Non, il y a partout, à Montréal. Il y a, admettons, ça a commencé avec des vidéos du Dark Web, là, qu'ils tuaient des chats. C'est pour ça que c'est ça. On va-tu mettre ça? On va-tu publier ça? Ouais. En tout cas, ils tuaient des chats, puis de toute façon, c'est vraiment cruel, là, tu sais. Puis, c'était vraiment bizarre. Puis, personne n'était capable de dire c'était qui, ce gars-là. Parce que, tu sais, il veut pas, c'est comme un petit peu illégal de mettre ça, là, de même, là. Genre, ah, moi, je suis fiché, genre, non, fais pas ça. Puis, vu qu'il était, genre, sur le Dark Web, puis qu'il montrait pas sa face, je pense, il montre pas dans le même, là. Ouais, genre, il s'est fait de même, là, sur le côté, là. Puis, là, il essaie de trouver c'est qui. Puis, c'est parce qu'il a tué un, là, je sais juste que c'est une personne chinoise. Puis, après ça, il a envoyé ses membres dans le monde, genre. Genre, il a porté des parties, son corps. Ouais, puis il les a envoyés dans le monde, genre. Puis, les personnes, ils ont reçu ça. Il y a des moins qui ont reçu ça. La fin du matin, là, tu t'attends pas à recevoir un pied en colis, là, tu sais. Non, mais c'est mieux, là, genre. Je pense que je cherche, là, ça avait vraiment... Tu sentais l'ennui, hein, ça s'est passé, ça, l'histoire de Luke Caracou. Non, en 2015, 2016. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ça me fait comme le début d'Internet, un peu, là. Ouais. Parce qu'avant, en plus, là, il y a tellement un passé, genre, bizarre, là, tu sais. Il était comme... Mannequin, puis... Le vidéo, le vidéo de quand il tue le gars avait été mis sur Internet. Ah, c'est spoin. Ouais. Il y a plein de monde qui l'avaient vu à l'école, mettons, là. Il y a, genre, plein, plein de monde qui l'avaient vu parce qu'il n'arrivait pas, comme, à maîtriser, genre, qui, qui, ben, le dispatch, ouais. Ouais, pis là, il voulait trouver, c'était qui, genre, qui... Tu sais, c'est à partir d'une enquête d'une madame qui était là. Moi, je veux trouver, c'est qui le tueur de chien, de chat. Ouais. De chat. Pis là, la madame, elle faisait des recherches, des recherches, des recherches. Pis là, tu sais, elle a fini par trouver son adresse. Là, elle a fini par comprendre, tu sais, il bougeait, pis tout, ben, elle a fini par comprendre c'était qui. Mais après qu'il avait fait son meurtre. Fait que là, ça a pris, comme, des années, des années avant que la police, genre, elle écoute qu'est-ce que la madame avait à dire. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a, comme, il y a le temps de tuer quelqu'un. Pis, comme, ça a tellement fait, comme, le, genre, un choc parce que, là, c'est quelqu'un qui vient, quand même, de Montréal, là, tu sais, on s'entend, là. Il y en a des fois qui est partout, là. Oui, mais, des fois, c'est ça, des fois, juste pour ma protection, là, tu sais, je suis comme, si jamais on me retrouve pas, là, j'ai des solutions. Ah oui, j'ai appris. J'ai, comme, en cas de secours, là, moi, là, un kidnapping, tentative de meurtre, non. Je vais survivre. C'est des blagues, là, mais, sérieux. Je vais nous faire un guide 101 sur vie contre des maîtris. Écrire un livre, juste de, tu sais, ouais. Arkan, dans ta situation. C'est comme ça, tu sais, genre, si jamais t'es dans une situation, je vais mettre des petits postifs. Fait que si jamais t'es pris, tu vas survivre. Ok? Ben, ben. J'entends ça? Yes? Wow. Oui. À moi, c'est un note plus légère, je serais vraiment sur Décisos. Ah oui. Est-ce que tu pleures à tous les épisodes, comme tout le monde? Ah oui. Vraiment, vraiment. C'est déjà l'histoire d'une petite famille, ben, une maman qui, ben, une maman pis une papa qui ont des triplés, pis, dans le fond, tu suis comme leur vie, là. C'est pas rempli d'action, là, mais c'est vraiment tellement touchant. Tu suis comme vraiment chacun des personnages selon, comme, t'sais, où ils sont actuellement. Pis il y a souvent, genre, des throwbacks dans le passé, mais comme ils sont tellement bien faits, pis genre, c'est par rapport vraiment à quand ils étaient bébés, par rapport aux parents, par rapport à leur adolescence. Pis ça permet vraiment de faire des liens, comme, entre comment ils sont actuellement à cause de leur passé, pis comme tous les choix qu'ils ont faits dans leur vie, toute leur situation familiale, avec leurs amis, pis tout. C'est vraiment beau. Il paraît que la mère Mandy Moore, je pense, l'actrice, là, il paraît qu'elle est vraiment bonne, parce qu'elle fait, comme, tous les âges possibles, là. Oui, oui, c'est ça, ta voix dans tous les âges, là, ben, le père aussi, mettons, là. Mais, t'sais, la job de make-up, mettons, est vraiment on pointe, là. C'est vraiment crédible. Est-ce qu'il y a... Souvent, ils utilisent, comme, deux personnages, mettons, pour faire une personne plus jeune, une personne plus jeune, plus toute, mais là, c'est vraiment elle qui fait toute. C'est vraiment wow. Hum, qu'est-ce que t'allais dire, Anne? Est-ce que vous avez écouté les chroniques de Bridgerton? Non, pas encore. J'ai mis ça sur ma liste. Moi non plus, j'en ai plus. Pour vrai, je vous recommande vraiment. Ah oui? Mais 16 ans est pris. OK. OK, j'ai raison. Il y a des scènes assez incites, là. C'est vraiment beaucoup, là. Genre, les scènes, ils consomment leur nuit de noces. Puis, comme, on voit quand même beaucoup, là. Fait que, comme, pour public averti, là. Mais l'histoire n'est vraiment pas, par exemple. Ah. Ouais. Moi, je recommande ça. Hum. Puis, ça a l'air que les livres sont encore meilleurs. Ah oui? Ouais, parce que, t'sais, les Bridgerton, c'est comme une famille, mettons. Puis, la série est basée sur un des, je pense, on 6 enfants, sur Daphné, mettons, qui est la première fille. Mais les livres, il y a un livre pour chaque enfant, mettons. Fait qu'on est dans leur site, mettons, dans chaque livre. Ils vont pas faire, genre, plusieurs saisons? Ben, je pense qu'on va faire une saison pour chaque livre, j'imagine. Oui. Mais je trouve ça vraiment. OK. Ah, je pense que la mère l'a écoutée, puis elle l'avait vraiment trippée. Puis c'est vieux, là, aussi, là. Ouais. C'est un peu, genre, rococo, là, le style, là. Genre, les robes, là, puis tout ça, je pense, là. Hum. Hum. Ouais, c'est bon. J'ai vu écouter dans la semaine de relâche. Non, en ce moment, j'étais en manque d'inspiration. Ah, oui? Ouais. Je dirais que je sais pas trop quoi écouter. Je viens de commencer mon amie Adèle. C'est quand même très bon. Mais c'est un peu en quête. OK. OK. Mais il y a une série que je trouve qui a l'air bonne, c'est... Comment ça s'appelle? Tu sais, là, c'est une série d'époque, là. C'est, là, c'est... C'est pas, genre, Lupin? Hein? Lupin ou, genre, quelque chose de même, là. Je sais que c'est un groupe populaire. Ben, j'en ai entendu parler, mais je trouve pas que ça a l'air bon. Ouais, moi, j'ai, genre, fait tout. OK. Non, c'est, genre, l'histoire des madames, là, qui s'occupent, genre, des téléphones dans le temps, là. Ah, ouais. Mais c'est pas... Mais... C'est pas ça, le titre. C'est quoi? Réceptionniste. Les réceptionnistes. Mais je sais qu'il y a téléphone dans le nom. Mais, en tout cas, c'est comme pendant la guerre, là. Genre, les hommes sont pas là, pis tout. OK, donc, c'est qu'est-ce que les femmes travaillaient, pis tout, là, pendant le... Ouais. Ça s'appelle les opératrices du téléphone. Ah, c'est ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Puis, je trouve que ça a l'air bon. Je vais sûrement écouter ça. Vous autres, les... C'est aussi ça a l'air un peu, genre, féministe, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime les tripes qui mettent en valeur les femmes. Ouais. Mais, de bord, je te conseille pas tant Anne's Man's Tale. Les... Je sais pas si je comprends. Les Servantes écarlates. C'est tellement, genre, troublant, là. Ah ouais. Je sais pas si vous avez entendu parler un peu, là. C'est genre... Ça se passe dans le futur, là. Pis c'est comme si les États-Unis auraient été pris d'assaut par une gang d'extrémistes de droite. Pis là, les femmes qui sont comme fertiles, ils deviennent comme juste... C'est comme... Ça devient ça leur job, là. Pis là, ils se ramassent dans des maisons de riches, un peu, là. Ouais, j'en ai entendu parler. Ils se font, genre, violer à tous les mois pour reproduire, mettons, le monde, là. La lignée, genre. Ouais, genre. C'est très big. Ouais. Mais c'est beaucoup, genre, dans la tête de June, le personnage principal, là. Mais c'est tellement bon. Mais ça fait tellement mal en même temps, là. Mais... Ah! Ouais. C'est ça. C'est quand même dur à passer. J'ai écouté un peu avec ma mère, là. Pis elle a trouvé ça dur, là. Elle fait pas écouter plus qu'un épisode par jour, mettons. Parce que là, là, ça a pensé plus, là. Ça. Fait que c'est vraiment rough, ouais. Pis là, au mois d'avril, la saison 4 sort. Pis là, j'ai hâte, là. J'attendais le moment juste ça, là. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu vas écouter dans Semaine de relâche? Ou que t'es en train d'écouter? Là, je suis en train d'écouter Dr. Grey. Un bon classique. Hum. Ouais. Je suis rendue à saison 15 ou 16. Des nouvelles saisons, mettons, qui arrivent sur Netflix, là. Je sais pas si je vais écouter la télé. Genre, en vrai, quand je regarde des enfants sur Netflix, c'est... Je suis vraiment plate, hein. Je suis vraiment une personne plate. J'écoute des documentaires. Ah non, moi, je trouve ça le fun d'écouter des documentaires. Genre, je trouve ça passionnant comment la vie est faite, là. Genre, je sais pas comment dire ça, mais comme... Genre, des fois, il y a des journées, je peux écouter des reportages sur, comme, Adolphe Hitler. Mais c'est intéressant. C'est comme, tu sais, ils montrent tous les centres de concentration. Ben, c'est des caméras qui vont là, tu sais. C'est pas juste des photos, genre, dites par une personne, tu sais. C'est pas comme des cours d'histoire. Ou, ben, non, c'est des documentaires sur des personnes célèbres, genre. Ou, admettons, des enquêtes, encore. Ou, genre, plein d'affaires, des petits documentaires. Puis, tu sais, Netflix a commencé à faire des petits documentaires sur des sujets précis, comme, genre, la drogue ou des affaires de même, là. Moi, je suis en Wego, puis j'écoute ça, puis je suis bien... J'ai les yeux ronds de même, parce que je suis genre, oh, mon Dieu, j'ai jamais su ça. Tu sais, j'apprends tout le temps, oui, j'écoute la télé pour comprendre quelque chose. Parce que, on dirait, j'ai passé... Tu sais, tout mon enfant, j'écoutais des petites comédies, puis des petites drames, des fois. Là, j'ai, genre, tombé dans, comme, il faut que j'écoute quelque chose pour que ce soit... Pour ne pas perdre ton temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai moins, on dirait, j'ai moins de culpabilité après, quand j'ai fini d'écrire. Tu sais, genre, ça m'a instruit, tu sais. Même dans ce mystère, je suis comme, ça m'a instruit. Si jamais je le vois, là, je vais l'appeler, là. Je vais appeler le truc, là. Si jamais, tu sais, j'arrête pas, là, ouais. Oui, j'ai écouté des documents. Est-ce que vous avez vu les documentaires, justement, les 72 pires animaux de la Terre, genre, les 72 pires animaux de la Terre, les 72 pires dangereuses de la Terre. Ah, c'est bon, là! Oui, ça m'a dit, là! 40 minutes, hein! Hein? 40 minutes, l'émission. Ouais, genre, pis là, ça... C'est vraiment long, là! Ouais, des fois, tu parles comme des pires animaux, pis là, tu retrouves, genre, un crocodile, pis toi, OK. Pis là, des fois, tu as, genre, des animaux, genre, vraiment, comme, que tu n'as jamais entendu de nom, pis tu es juste, genre, « Ah, c'est quoi, ça? » Ou bien, on les animaux de la Terre. Des genouilles, genre, rouges, là, qui sont fucking dangereuses. Genre, j'avais jamais entendu. Là, qui est juste, genre, « Oui, mais full belle! » Tu sais, « Pourquoi mordrait, tu sais? » Pis là, au belon, c'est les 72 animaux morins, ou je ne sais pas quoi, là. Des fois, là, une sorte des oeufs qui d'affaires d'autor, comme la petite mère, là. Genre, voyons, l'affaire, là, qui coupe, là, dans Bucardiouf, là. Voyons, la couche des mères, ou je ne sais pas quoi, là! Ah, oui, 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 je sais de quoi tu parles, mais je ne me rappelle plus du nom. Mais c'est... Ah, la Palo-Royale! Ah, oui! Moi, là, ça me fait rire. Je suis comme, « Mon Dieu, Seigneur, voir qu'on a ça dans le fond de la mère, tu sais! » C'est pas capable de dire, genre, « Des épargles, tu sais, c'est dur à aller voir, mais on est capable de trouver ça! » Une palote, même. Oui, tu comprends l'utilité après. C'est juste comme... Oui, oui. Puis après ça, il y a le monde qui mange ça, puis moi, je suis juste là. Ils montrent une petite démonstration, ils montrent l'animal, l'animal, puis après ça... Les animaux, puis après ça... Je fais juste penser au fait que, comme, après ça, la moitié des animaux qu'on regarde, ben, ils sont cuits, genre... Tu sais, c'est comme... Tu sais, je ne veux pas... À quelque part... Mais bref, en tout cas, oui, je... Oui, ma mère aussi, elle est très plat dessus, c'est comme... C'est votre émission familiale. Oui, c'est ça, puis je ne sais pas si vous avez vu, là, mais comme, il y a des documentaires, là, qu'on peut réagir sur Netflix, hein. Ça, là, c'est malade. Oui. C'est malade. C'est malade. C'est sérieux. C'est genre, monsieur, il faut qu'il trouve un lion, il faut qu'il trouve un éléphant... Ah, oui. C'est genre, des trucs, là... C'est malade. Là, tu peux le faire... Nonger, ou tu peux le faire... Escalader. Oui. Ce n'est pas genre Bear Grylls. Oui, je pense. Oui, non, mais c'est... Il y a l'émission de Black Mirror, mais il y en a un autre, je pense. Hé, puis c'est tellement long faire ça, là. Ah, ouais. Il y a comme un film, à un moment donné, là, que genre, il tue tout le monde. Mon enfant, dans le même, là, j'ai pas trop compris. C'est la même chose qu'on faisait, là, il fallait trouver des petits animaux. Puis, comme, ma mère, elle, elle faisait exprès, parce qu'elle était là, ben là, on va mettre ça, genre, un petit peu de piquant, là. Fait que là, des fois, c'était comme, il y avait un lion qui le suivait. Puis là, c'était soit courir, soit se cacher. Ma mère, elle dit, on va courir, on va voir, mais il meurt. Ça commence! Oh non! C'est comme sans foin, hein. Oui. Puis là, un moment donné, il se réveille, il fait un cauchemar. Là, t'es là. OK. Fait que là, ça dit, grimper ou courir. Ça, c'est genre, ben, grimpe, si ça marche pas. Il grimpe. Le lion, il grimpe dans l'arbre. Puis là, j'étais là. Voyons donc! C'est ça. Puis là, il a peur que moi, je suis pris. Ça doit être vraiment tough à faire, ça. T'sais, niveau technique, là. Ah ouais. Toutes les plans, toutes les possibilités d'histoire. T'sais, c'est genre deux scénarios complètement différents, genre. Il faut que t'en croises quelque part. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des livres faits de même un peu, là. Ben, on appelle ça, je pense, les livres dont vous êtes le héros, quand t'as des choix à faire. Ouais, c'est ça, genre. Ouais, c'est ça, genre. Genre que si tu fais de tel choix, ça t'amène à telle page. Ouais. Ouais, je pense que c'est les livres dont vous êtes les héros. Ouais, ben, c'est fou, là. C'est un peu ça, mes versions, comme... Films. TV, ouais. 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 C'est malade, là. Genre, moi, j'ai trouvé ça drôle parce qu'à un moment donné... Ah oui. À un moment donné, là... Ah, mon Dieu, désolé, je parle bien trop, là. Ça te disait, comme, plonger ou, bon, grimper. Moi, je te dis à ma mère, ben, plonge. T'sais, si tu veux de temps à mettre de piquet, plonge. Il plonge. Il y a des hippopotames qui sont venus. Il y a des hippopotames qui sont venus. Il y a des hippopotames. J'ai fait une mysticulation. T'sais, t'es là, genre, il nonge, il est là, il nonge tout le dos, puis, t'sais, il chill la vie, là, lui-là, là. Les hippopotames, il fait... Oh, my God! Eh, mais il paraît que c'est dangereux à des hippopotames. Moi, j'aurais peur parce qu'il paraît que ça court vite. C'est enrageu. C'est inverse de l'issue. Ah, oui? Parce que le temps qu'il se revire de bord, genre, c'est plus lent que, comme, que de courir comme... Ah, oui, oui. Je vais prendre ça en notes. Donc, si tu sors comme ça, c'est à l'envers, c'est plus lent. Si tu cours de même, puis que lui, il s'en va de même et tout, il va te rattraper. Mais si, genre, tu cours de même, et là, le temps qu'il te vire de bord, t'as le temps de t'en... Ah, ben, tu tournes en rond, mettons. C'est à l'envers. Oui, oui. Parce que, genre, il y a de la misère à se retourner, le hippopotame. Ah, oui. Oui, on a appris ça en anglais. Ça, c'est ton nom de survie. C'est utile, l'anglais. Ouais. Enregistre ça, puis mets ça dans ton guide. Ouais, de survie sans anglais. Là, je vais écrire. Je dis Ariane, la voix. En plus, genre, j'ai tellement faite leçon, là. J'ai saisi, là, puis j'ai lâché un petit cri. J'ai fait un petit wak, là, tu savais... Ah, qu'est-ce que c'est ça, c'est... Tu t'attends tellement pas à ça, genre... Tu sais, il est en train de nager, là. Pourquoi il y aurait une hippopotame ? Puis en plus, il est comme dans une petite caverne, là, tu sais, ben... Tu sais, j'ai un peu longtemps venir, au pire, là. Non, mille po... Il y a une hippopotame, pas une mouche. Il y a un petit wak qui nage. Puis ça, c'est genre... Ça fait ça, puis à un moment donné, ça fait... Faites l'histoire ! Merde ! Il y a des plans pour devenir fous, là. Je pense qu'on n'aura pas le choix de... Je pense qu'on n'aura pas ça... Sur les hippopotames ! Ben non ! Bon ! Nous qui pensons faire 15 minutes ! Ouais, vraiment... C'est vraiment une grandeur, hein ! Ben non ! On va te mettre... Ton titre, ça va être... Passionnée de documentaire ! Passionnée de survie ! Ben... Veuillez voir nos trucs, Ariane. Si jamais vous vous faites courir par un hippopotame... On est au bout de bord ! Qu'on en enfance ! Pis on va mettre ton futur livre en référence, en bas. C'est ça. Ouais, ouais. Un petit calepin, là. Pis là, il va avoir genre... 100 méthodes de survie ! Pour peu importe qui t'arrives dans la vie ! Comme ça, tout le monde... Il va avoir moins de décès, là. T'sais ? C'est ça ! Tu vas changer le monde ! Ouais ! On pourrait peut-être demander aux gens de mettre en commentaire qu'est-ce que tu as présentement pour nous inspirer pendant... Ben, juste pour nos prochains... Ben, juste pour nos prochains... La pandémie ! Ouais ! C'est bon ! Pour nos prochains congés, pour nos soirées qu'on fait pas grand-chose. Fait que... S'il vous plaît, écrivez-nous en commentaire ! On est tellement désespérés, si vous voulez ! Oui ! Bon ben, merci les filles, à la prochaine ! À la prochaine ! À la prochaine !